Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je suis en train de me préparer et je me suis dit pourquoi pas partir un nouveau vlog. Donc je vais faire un week-end vlog. Dans le fond on est vendredi aujourd'hui et il est 10h30 pile. Pis c'est ça je pensais... Bon mes chiens... Donc c'est ça on est vendredi 10h30 pis je pensais partir un vlog pour la fin de semaine donc vendredi, samedi, dimanche et mes chiens sont fatigants si tu te battes entre eux. Je leur ai donné un os là pis ils sont tout énervés. Fait que là je suis en train de... je me suis fait comme un petit yogourt ben sain pour déjeuner. Pis je vais faire mes cheveux. Fait que je me suis dit qu'on pourrait jaser de tout et de rien ça fait longtemps pis j'ai comme plein de choses à vous dire qu'on dirait. Bon j'ai fermé la porte ils sont tellement fatigants. Ma petite cocotte est à côté de moi. On revient de son suivi de 2 mois. Une petite cocotte en santé de 11,7 livres, 60e percentile. Fait qu'elle aboie bien. Elle prend bien sa croissance. Je suis vraiment contente. On dirait que quand on a lettre on est comme pas sûr de qu'est-ce qu'on donne. T'sais est-ce que c'est assez. Ma cocotte aboie 2-3 heures. Fait que t'sais je me dis qu'elle aboie souvent. Est-ce que c'est parce que je la nourris pas assez. Mais finalement non vraiment pas. C'est tout à fait normal. J'ai posé toutes mes questions. Elle est vraiment santé. Elle bouge bien. Sa tête elle lève bien. Elle est forte. Pis c'est ça. Elle est vraiment tranquille. Vous voyez elle adore. Je l'ai mis dans sa chaise vibrante. Pis elle adore direct. Elle est tellement fine. Elle me laisse vraiment me prendre ça de moi. Si j'ai tellement de meilleures bébés j'arrête pas de le dire. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Elle grandit bien. Fait que son prochain suivi c'est dans deux mois. Donc pour ses quatre mois. Fait que je vais appeler dans une couple de semaines. Vu que l'horaire du médecin était pas sorti. Donc c'est ça. Là je vais aplatir mes cheveux vraiment pour rien. Parce qu'en ce moment il fait vraiment pas beau. Je pense pas sortir de chez nous parce que mes cheveux vont... Mais de toute façon j'ai comme pas rien à faire de spécial aujourd'hui. À part les petits trucs dans la maison je crois. Fait que cet après-midi mon amie elle vient. Mon amie Josée elle a jamais vu Mia être dans mon shower. Mais est-ce qu'elle est partie en voyage entre temps. Pis elle avait plein d'enfants. Fait qu'elle va voir Mia pour la première fois. J'ai bien hâte de l'avoir. Pis mon chum il risque de finir tôt aujourd'hui peut-être vers une heure ou deux heures. Fait que c'est le fun aussi pour ça. On va peut-être aller au restaurant ce soir en amoureux pour la première fois depuis genre un an. Fait qu'à suivre là je sais pas trop. La température est vraiment merdique. Là on a eu des super belles températures mais là avec je sais pas là on dirait le printemps qui arrive. Y'en ont genre une semaine de pluie. Donc on va faire des petites affaires à l'intérieur. Je vais peut-être m'entraîner tantôt je sais pas là. Pis c'est ça là je porte tout le temps ces tops là. C'est la nouvelle collection de pop underwear pour vrai. Genre c'est mes tops prêves d'allaitement. C'est con là. Mais elles sont super faciles à lever. Je suis bien. Ça supporte bien ma poitrine. J'ai pas des petits seins là. Fait que si jamais vous cherchez des brassières d'allaitement. Mais que vous pouvez porter après pis même avec des shirts c'est super beau là. Moi je les adore. C'est vraiment tout le temps les bandeaux que je porte. Pis ça ben la collection est belle aussi. Fait que je vais... C'est ça en fin de semaine je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Je vais peut-être aller voir mon fille jouer au hockey demain. Il y a 5 ans. Il va bientôt avoir 6 ans. C'est quand même fou. Ça va trop vite. Sans être un bébé il y a 2 mois. Pis sinon je pense qu'on va aller faire des petites commissions en fin de semaine. Peut-être aller au Costco pour vous faire un beau Costco haul parce qu'il nous manque des trucs. Pis c'est ça. Oups. Attendez une petite seconde. Bon. C'est ça. On va peut-être aller au Costco sinon... On va voir. Fait que je vais vous emmener avec nous dans notre journée. Pis j'aurai fini de me préparer les cheveux. Pis on se reparle plus tard. Pendant que mon fer il chauffe. Pis des fois il faut que je le laisse réchauffer là. Pis que je peux pas mes cheveux d'une shot. J'ai pas le meilleur fer au monde. Je voulais vous parler un peu de ma routine skin care. J'ai juste mis du mascara avant d'aller au médecin à Miami. Mais là j'aurai quand même mettre la crème au sérum. Moi je prends les produits OMI. Qui sont des produits personnalisés qu'on peut voir. Il y a mon nom ici. Pis je prends toujours la crème de jour et de nuit. Pis ça c'est le sérum. Fait que moi je mets le sérum avant. J'essaie de voir là où ma crème. Ouais. Je mets le sérum avant. Pis après ça je mets ma crème de jour comme ça. Pis ce que j'aime c'est là je vais l'ouvrir parce que c'est un nouveau peau. Je n'ai pas assez tellement. Là ça fait un an que j'utilise ça. J'ai vraiment de belles peaux pour vrai. Super hydratée. J'ai une peau sèche. Pis c'est vraiment des crèmes sur mesure. Fait que vous vous dites vraiment, vous répondez à un questionnaire. Pis après vous faites faire votre crème. C'est au même laboratoire. Fait que c'est devant des crèmes spécialisées. Pis c'est fait ici au Québec. Donc moi ce que j'aime c'est ça c'est la pompe. Fait que tu fais juste peser ici. Fait que tu en feras vraiment la quantité désirée comme ça. Je vais mettre mon sérum avant. Mais en tout cas si vous cherchez vraiment une bonne gamme de skin care. Vous devez l'avoir vu passer sur Instagram. Tout le monde en parle. C'est le meilleur produit pour vrai. J'adore. Fait que je vais vous laisser mon code promo. Si jamais ça vous intéresse. Ils m'ont donné ça récemment. Moi ça fait un an que je les utilise. Pis ça vous donne 10% de rabais. Fait que c'est l'orange jaune si je ne me trompe pas. Mais je vais vous l'écrire en barre d'info. Fait que je voulais juste faire un petit arrêt pour ça. Pour si jamais vous cherchez une bonne routine de skin care c'est le best. Je viens de finir de me préparer. Mes cheveux sont tellement longs. Je sais pas si on peut voir là. Mais oh my god. Genre ils me rendent vraiment aux fesses. Je sais pas si j'aime ça pis si j'ai le goût de les couper. On dirait des fois je me dis... C'est beau. Bref là je vais m'habiller. Je vais ramasser la maison parce que c'est un vrai bordel. Pis ma petite cocotte a fait du jeu encore. Tapis d'éveil. Pis c'est ça. Après ça je vois ce qu'on fait là. Fait que... On se reparle. Je vais vous montrer le petit outfit de ma cocotte. Elle est tellement cute. Fait que ici on a des pantalons de chez Agatha. Des petits jeans. Les bas, là faut que je les mette mieux. Mais ça vient de chez H&M. On a le petit cache-couche évolutif de Nine Clothing. Ça c'est de Crevette Eco. C'est vraiment le fun. Fait que tu l'attaches après là à la sauce pis elle aime tout ça. Ça c'est Petite Fabrique. Fait qu'elle est vraiment cute. Minou. Ouais. Le salut tout le monde. Il est rendu 4h10. Même plus que ça. 5h10. Mon amie elle vient de partir. Pis là je n'ai pas parlé de souper. Fait que là on est vendredi. On voulait aller au resto au début ou se faire un barbecue. On n'est pas fait un barbecue de l'hiver. Ça aurait été le fun. Mais il me restait des recettes coquettes. Fait que je me suis dit qu'on allait faire ça. Aujourd'hui on mange penne crèmeuse au poulet et au pesto. Sauf que je trouve que... Ça a l'air vraiment bon. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de pâte dans le truc. Fait qu'on va se mettre des spaghettis parce qu'on a plus de penne. Fait que regardez la quantité. Il n'y en a pas tant que ça je trouve pour deux là. Fait qu'on mange tout ça. Ça va être super bon pis après je ne sais pas ce qu'on va faire. Ben relax comme soirée. Fait que je pense qu'on va se reparler demain pour continuer le vlog. Mais je vais montrer la recette afin de... Ça va être bon je crois. Voici le repas. Fait que j'ai juste pas mis la viande. Mais ça a l'air super bon. Salut tout le monde. On est samedi. Il y a environ 11h30 hier. J'ai pas vlogu à reçois parce qu'on a rien fait. Mon job s'est couché à 8h pis moi genre 11h. Je me suis occupé de ma petite poulette. Fait qu'aujourd'hui il fait comme pas super beau ces grilles là. Pis on va peut-être faire des petites commissions. Là j'ai mis des petites décos de Pâques dans la chambre à miage. Je voulais vous montrer ça. Fait que j'ai comme mis des petits trucs dans sa tablette là. Ça je l'avais à chaud de l'eau. Fait que c'est sûr qu'on a bien du stock mais c'est des enfants qu'on se serre. Fait que je trouvais ça cute. Fait qu'aujourd'hui on va aller faire des commissions. Je sais pas quoi encore mais on va sortir de la maison là. Je suis comme bien ici toute la semaine. Fait que c'est ça. Je l'ai montré mon petit outfit ben basic. Mais vous aimez ça des fois voir. Fait que j'ai mon jeans ici. Mon petit chandail brun. Toujours ben basic. Ça c'est vraiment mon typical outfit. J'ai aplati mes cheveux. Ils sont vraiment rendus long by the way. Là je pense que je vais les couper un peu. Pis j'ai comme j'hésite à me faire un genre de toupette là en avant. On dirait que j'ai le goût de me faire un genre de toupette. J'ai vu une photo d'Alex Houlle. Alexandra Houlle. Pis elle l'a fait comme un genre de toupette mais frange. En tout cas c'était vraiment beau. Moi l'affaire c'est que genre c'est vraiment sérieux là. J'ai fait comme... Pis on dirait que c'est comme trop carré. C'est pas moi qui l'a fait là. J'avais été à Coffers mais... J'aime pas tant ça. Fait que je me demande si ça serait pas beau genre une petite frange toupette. Je sais pas. On dirait que là j'ai comme pas de forme. J'ai rien. Fait que je vais voir. Je l'ai m'écouper avec des ciseaux de cuisine. Mais je pense que je vais laisser faire. Fait que je vais nous emmener dans ma journée. Pis on continue le vlog. Fait qu'on va faire des petites commissions pis je vous reviens. Donc on revient du Costco. J'ai offert un mega Costco haul. On avait acheté full d'affaires. C'est toujours de même qu'on va au Costco. On va pour rien. Pis on repart. Ça coûte 350$. Fait que j'ai ma petite cocotte dans mon truc de portage. C'est un nouveau que j'ai d'Augustine. C'est avec un nanon en arrière. Je sais pas si on peut le voir. Fait qu'il est vraiment versatile. On peut la porter aussi sur le côté quand elle va être un petit peu plus grande. Elle est vraiment bien. Je sais pas si on voit là. Mais en tout cas je l'aime beaucoup. Il a comme deux pièces. Fait que je trouve que ça la tient bien. Pis moi ça tient bien mon dos. J'ai celui de Zach Ezoué qui est vraiment... Zach Ezoué je me sens si ça s'appelle le même. En tout cas c'est vraiment juste un foulard pis je trouve que ça me donne mal dans le dos. Mais lui je trouve qu'il se tient vraiment bien. Pis on peut aussi le mettre sur les côtés comme ça. Comme des manches là. Fait que je trouve que ça la tient bien. Bref on va commencer. Fait que... On va comme vraiment y aller à l'aléatoire jusqu'à côté de moi. Fait qu'on a pris les cachous. Moi j'aime pas tant ça. C'est pour mocha. Ça j'ai jamais goûté. J'avais goût de goûter. C'est comme un granola keto. Sans céréales. Qui a l'air quand même très bon. J'ai jamais goûté. On s'avait dit cette fois-ci qu'on a inséré des produits qu'on a jamais testé. Fait qu'il y a une couple d'affaires qu'on a jamais essayé. Mais pas tant que ça. Ça vu qu'à part Carrie, il y a des bons rabais. Fait que des mini eggs. On a pris ça aussi. Il y a comme plein de formats dedans. C'est tellement bon. On a pris des menthes. C'est juste tellement le fun d'en avoir de temps en temps. Fait que bon. J'ai pris des petits fruits. Donc des bluets et des fraises. J'ai pris cette salade là. C'est tellement bon. Si vous avez pas goûté, c'est au cornichon. Et comme 3$ je pense. Pis c'est tellement bon là. Ça dépanne beaucoup. Il y a comme tous les ingrédients dedans. On s'est gâtés. On a pris un tuxedo. Fait que je pense que je vais comme geler la moitié. Pis qu'on a une 2 là. On s'entend? J'ai pris des bananes. Je pense les couper et les congeler pour mes smoothies. Des astèzes étant spécial. Un nanana. Il était vraiment gros pis je trouvais que ça valait la peine. Un sac de ruffles à ses animes. C'est tellement les meilleurs de shit. Des languettes de poulet. On va souvent au Saint-Hubert pis on se prend ça. Fait que je me suis dit pourquoi pas en acheter. Ça serait le fun pis on s'est acheté comme je vous l'avais montré dans le dernier vlog. Une air fryer. Fait qu'on pourrait le faire dedans. Tu penses qu'on peut le faire dedans? Je pense que oui. Fait qu'on pourrait faire ça dedans. Ça va être vraiment bon. J'ai acheté un pot de mayo. Et un pot de... Voyons. J'ai comme perdu le bord d'araché. Mon chum que je voulais goûter à ça. C'est du dulce de leche. Fait qu'on vous donnait des nouvelles. J'ai jamais goûté. Si vous avez goûté, vous me direz si c'est bon. La marque Achafaz. Aucune idée c'est quoi. On a pris des quarts de chambre. C'est vraiment une bonne source de protéines. Pis j'ai vu beaucoup de monde en mettre dans leur smoothie ou dans genre des bols avec du yogourt, des choses dedans. Fait qu'on va goûter à ça. C'est quand même un bon sac pour le prix. Mon chum a pris ça. C'est des rouleaux végétariens aux légumes. Fait que ça aussi, friteuse à air, ça a l'air, ça pourrait être bien bon. On a jamais goûté. Fait qu'il y a ceux-là. On a pris un kit de ça. C'est comme trois jus. C'était pas cher. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Limonel à la fraise biologique. Fait que ça a l'air vraiment bon. Goûtes-tu? C'est intéressant. C'est bon. Il y avait vraiment un gros gros rack. C'est rare là, mais il y avait un rack de sushi. Pis ça vaut tellement la peine. C'est comme ceux où il me semble au métro, je suis pas sûr. Maquille en tout cas. C'était 12$ pour tout ça. Il y avait aussi le gros plateau de 34$, je pense, pour 24$ en tout cas. Ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que c'est pas varié, mais ça va être vraiment bon. Je vais manger ça à soir, je crois. J'ai pris deux laits comme ça. Depuis que je bois des lattés, ça passe vraiment vite, le lait. Là, on dirait avant que j'en buvais pas. Pis là, c'est sûr, un latté, c'est quand même beaucoup de lait. Pis j'ai pris un lait au chocolat. J'en prends tout le temps un au Costco. Ça vaut vraiment la peine comparé à l'épicerie. Ils sont vraiment moins chers. On a pris un gros sac de patates frites. Ça aussi, ça vaut la peine. Je pense que c'était 6 ou 7$ pis il manque ça. On va en avoir pour le temps de le dire. Vraiment n'importe quoi. Je me suis acheté des fleurs. Je vois plein de monde s'acheter des fleurs pis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est quelque chose qui est une petite... C'est comme ce gâté. Moi, j'adore les fleurs fraîches en plus. Fait que je vais mettre ça dans un pot. Je vais les couper pendant vraiment long. Je sais pas c'est quoi cette sorte de fleurs-là, mais je trouve qu'elles étaient vraiment belles. On dirait qu'elles sont comme peinturées. Je sais pas. Finalement, j'ai acheté un petit livre pour Mia pour quand qu'elle va commencer à être plus éveillée. C'est un livre... Oh mon dieu, je l'ai même gagné. C'est un livre de couleur Petit Lou. Fait que mettons le bleu, ben là, il y a comme des articles en bleu, en rouge, etc. Fait que je le trouvais vraiment beau pour 10,59$. Très cute. Fait que c'est pas mal ça, je crois. Les sœurs de fleurs, c'est des... des œillets, dans le fond. C'est ça, des œillets. Carnation. Fait que je vais ranger ça pis... Ah mon chum s'est acheté des pantalons. Ça avait pas de la niaiser. On dirait vraiment qu'il travaille chez Safari. C'est comme des pantalons de travail. Il y en a qui portent ça tous les jours. C'est pas vraiment son style, mais je vais le montrer. Il a l'air de travailler au Safari, c'est drôle. En plus avec le penchant d'ail brun. Fait que c'est ça, je vais ranger le tout pis je sais pas si on va se parler aujourd'hui ou peut-être plus demain parce qu'on va rien faire de la soirée. Je pense même que je vais faire une sieste. Fait qu'à suivre. Salut tout le monde, on est dimanche, il est 1h38, pis là on s'en... Il est tard là, je sais que j'ai commencé tard, mais on avait comme des petits trucs à faire. Je fais de la création de contenu pis tout. Fait que là on s'en va se faire masser. Je pense qu'on s'est pas fait masser depuis que j'étais enceinte de 16 semaines, je pense. 12, 12 en tout cas, je sais pas, mais ça va faire vraiment du bien. Fait qu'on s'en va se casse pas. En plus, justement, le noune, cette nuit, je me suis réveillée parce que je faisais l'allaitement, pis... Mais si je voulais checker le rendez-vous, pis j'avais pas eu de rappel, je trouvais ça bizarre. Finalement, j'avais pris rendez-vous pour demain et non aujourd'hui. Parce que sur leur site, c'est comme du lundi au samedi et non. Donc du lundi au dimanche au lieu d'être du dimanche au samedi. Fait que moi, j'ai juste pas regardé, pis j'étais habituée que c'est toujours comme ça les calendriers. Mais finalement, j'avais pris rendez-vous lundi, pis ça fait genre deux semaines que j'ai pris rendez-vous. Fait que là, j'étais vraiment déçue, j'avais pris rendez-vous pour samedi prochain. Mais finalement, elle nous a appelé pour dire qu'il y a une cancellation. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, on va porter Mia chez sa mamie. Première fois qu'on va sortir sans elle, plus que mon chum non, parce qu'il va travailler, même moi surtout. Première fois qu'on l'a fait garder en tout cas. Pis on va peut-être la faire garder peut-être un petit deux heures maximum. On va en profiter, ça va faire du bien, pis on va s'ennuyer par exemple. C'est sûr, fait qu'on se reparle un petit peu plus tard, j'ai vraiment hâte, ça va faire trop du bien. On revient de notre massage, ça a tellement fait du bien. En revenant, on s'est pris un petit Starbucks, c'est vraiment rare qu'on arrête. Pis c'est rare que je prenne les frappuccinos surtout. Mais c'est tellement bon, je trouve que ça goûte les biscuits, ben comme la crème glacée. Mon chum il s'est pris ça, ça aussi c'est vraiment bon. Un Refresher Kiwi, très bon. Fait que ça fait vraiment du bien, on a fait un massage lymphatique. C'est comme plus en profondeur, ça fait super du bien. Notre petite cocotte s'est faite garder chez sa grand-mère, ça a bien été. De toute façon c'était comme deux heures. Pis c'est ça, c'est drôle parce que comme vu que j'allaites, on dirait que j'étais habituée d'allaiter justement. Fait que tu sais quand j'ai des briques d'allaitement, mes seins sont gorgés. Pis là j'étais comme sur la table pis ça coulait. Fait que j'ai comme mis mon top pis là j'étais full gênée. C'est comme quand ça coule sur la serviette, mais bon. Max il est excellent. J'allais me rendre compte que j'ai du mascara en dessous des yeux à force d'être étampée dans le coussin. Bref, fait que là on va manger, on a comme quasiment pas mangé la journée. On a comme du pâté chinois qu'on avait de déjà fait, pis qu'on va manger ça. Pis sinon ben à ce soir c'est Big Brother, ça a de bien relax. On va écouter la télé, pis ça va être tout, c'est ça. Très relax. J'ai minou, elle vient te réveiller. La semaine dernière, j'ai mis toute ma confiance. Ça peut être détachée. Il y a une entente qui a défaite. Et le bonheur de cette entente là pour moi c'était Léo, t'es en sécurité. Et j'ai décidé de te faire confiance là-dedans. Fais-moi confiance cette semaine. Bon ben ça a été une journée pas très palpitante pour vous. J'ai quasiment rien filmé aujourd'hui. Mais je pense que le vlog de toute façon il est quand même assez long. Fait que je vais mettre fin au vlog. J'espère que vous avez apprécié être dans notre petit week-end bien relax. Pis c'est ça, je vais essayer de vlogger des petites journées par ci par là cette semaine. Pis si jamais vous avez des idées de vidéos, je vous le dis à chaque vidéo. Mais n'hésitez pas à laisser en commentaire. Parce que ça me fait toujours plaisir de filmer n'importe quelle sorte de vidéo. Ça peut être pour tester des affaires, ça peut être des Q&A. Ça peut être n'importe quoi honnêtement. Ça me fait plaisir d'avoir des suggestions de votre part. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un thumbs up, vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Pis si vous me suivez pas sur Instagram aussi, allez me suivre. C'est pas mal là que je suis le 3 quart du temps. Fait que sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vais aller voir ma petite cocotte là qui se réveille. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!